... Une forte demande qu'on estime à plus de 500 milliards. Aujourd'hui, comment juguler à cette forte demande ? La DER continue à susciter beaucoup d'espoir à travers le Sénégal. Nous devons avoir une maîtrise de cette demande et une demande orientée. Vous savez, à sa création, et effectivement c'est normal, un nouvel instrument, la demande était laissée ouverte. Aujourd'hui, nous avons pris le parti de miser sur des appels à projets, des appels à projets qui nous permettent de répondre de manière spécifique. Comme là, pour le projet PACE, nous avons lancé un appel à projets où on a identifié à travers ce programme, aujourd'hui financé par la BAD, où la DER est partie prenante, où nous sommes sur le fognon, sur le textile, sur les cuirs et peaux, sur le tourisme, sur la mangue, où on va cibler des régions particulières, parce que c'est là-bas où ça se passe, et cibler aussi des entrepreneurs particuliers. Donc ça va être une demande mieux orientée pour répondre aussi à cette forte demande et pouvoir la contenir. Mieux orientée, mais également maîtrisée pour pouvoir avoir de vrais parcours d'entrepreneurs et pour ne pas dire financé pour financer, mais pour pouvoir avoir un parcours où on accompagne sur du sur-mesure avec des réponses spécifiques qu'on apporte pour avoir des champions. Et j'insiste sur les champions. Les champions peuvent être individuels, mais les champions aussi peuvent être collectifs. Et je pense que dans la structuration de notre pays, dans la structuration des chaînes de valeurs, nous devons plus raisonner aujourd'hui en champions collectifs qu'en champions individuels parce qu'on en créera toujours, mais on en aura moins que si on crée de l'impact à travers des regroupements. Alors le taux de remboursement aujourd'hui, il est à plus de 40%. Nous visons pour 2024 d'arriver à 50%. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la DER n'est pas une banque. La DER, c'est l'État du Sénégal qui décide d'accompagner aujourd'hui. Le meilleur taux de remboursement, c'est à travers le nanocrédit, où on a des taux largement supérieurs à ses moyennes. N'oublions pas qu'on a eu la période de la pandémie Covid-19 où il y a eu un arrêt, on va dire, comme beaucoup d'autres secteurs ou beaucoup d'autres structures sur aujourd'hui ce qu'est le remboursement ou ce qu'on doit payer la fiscalité ou autre. La DER a repris avec une nouvelle stratégie, mais sa stratégie aujourd'hui de recouvrement, avant même de parler de recouvrement, est basée sur plus de sensibilisation, plus d'informations, aller sur le remboursement et on a du remboursement spontané aujourd'hui qui se fait parce qu'on croit en la DER, les entrepreneurs croient en la DER et savent qu'ils peuvent aller encore beaucoup plus loin à travers ce passage à l'échelle.